Le métamorphe Cette histoire se déroule en Nouvelle-Zélande. Emma et David et leur fille de 13 ans, Lily, ont emménagé ici il y a quelques jours seulement. Il est accompagné de sa gouvernante, Marie, et de son fils, John. Il fait très froid ce soir-là en Nouvelle-Zélande. La dernière bûche de bois est jetée sur le feu qui faiblit. David, nous aurons besoin de plus de bois. Il ne nous reste que quelques bûches. D'accord, je vais chercher plus de bois. Prenez soin de vous. David se dirige vers la forêt. Un homme étrange est assis là avec beaucoup de bois coupé. Je veux un peu de bois coupé. Oui, prenez-le, monsieur. Il est destiné uniquement à la vente. David triait le bois quand il ressentit quelque chose d'étrange. Il vit que l'homme l'observait sans relâche. David fait le tour du tas de bois et trouve un cadavre, qui ressemble trait pour trait à l'homme à qui il venait de parler. Votre cadavre est étendu ici. Qui êtes-vous donc ? Un chat traverse devant eux. L'homme étrange commence à rétrécir et sa peau se détache et devient une terrible créature. Elle se précipite vers le chat, prenant la couleur et la forme complète du chat. Et le vrai chat meurt. Oh non ! C'est un métamorphe. Je devrais m'en aller d'ici rapidement. David court vers sa maison. Mais le chat le poursuit. Et lui griffe le visage dans sa course. David tombe et il est très paniqué. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Ne me tuez pas ! Ne me tuez pas ! Le métamorphe se défait à nouveau de sa peau de chat et s'approche de David. Alors qu'il prend la forme physique de David, David sombre dans la mort. Tout le monde attendait David à la maison. Maman, pourquoi papa n'est pas encore entré ? Ça fait bien longtemps qu'il est parti. Peut-être que le métamorphe légendaire l'a capturé. Lily est surprise d'entendre ça. Qui est ce métamorphe ? Que raconte John ? C'est alors que Marie, la mère de John, le gronde. John, ne parle pas de ces choses ! Non, Tante Marie, s'il te plaît, parle-moi des métamorphes ! Les gens racontent que les métamorphes prennent la forme de n'importe qui. Il est très difficile de voir sa véritable forme. On les retrouve dans les montagnes et les forêts. On raconte que lorsque Dieu a créé ce monde, il l'a rendu très beau. Mais un jour, Satan a également envoyé ses créatures dans ce monde. Et les métamorphes en font partie. Où qu'ils viennent, ils sèment la pagaille. Ils peuvent se transformer pour tuer quelqu'un. Mais ils ne chassent que la nuit. Et ils ne peuvent pas rester sous une forme longtemps. En restant ainsi, ils peuvent mourir. J'ai tellement peur, Tante Marie ! C'est juste une histoire, Lily. Ce n'est pas vrai. Puis la cloche sonne et tout le monde regarde vers la porte. Voilà ton père qui arrive. Marie, ouvre la porte. Marie, ouvre la porte et des chauves-souris envahissent la maison. Hé ! D'où viennent toutes ces chauves-souris ? En regardant à nouveau dehors, Marie voit une silhouette de David. Debout, les bras chargés de bûches pour le feu. Marie regarde David et ses yeux sont rougis. Marie le reconnaît aussitôt à distance. Fuyez tous ! C'est un métamorphe ! Tout le monde est bouleversé, mais personne ne croit les paroles de Marie. De quoi parles-tu, Tante Marie ? Est-ce le moment de plaisanter ? David entre et ses yeux redeviennent normaux. Marie tremblait à l'idée de le voir. Voici ton bois de chauffage, Emma. Maintenant, allume le feu. David rentre en regardant Marie qui semble horrifiée. Je dis la vérité, Madame Emma. C'est un effroyable métamorphe. Ce n'est pas Monsieur David. S'il vous plaît, croyez-moi ! De quoi parles-tu, Marie ? Nous avons tous faim. S'il te plaît, sers de la nourriture pour tout le monde. Marie était dans la cuisine quand David débarque. Eric ! Eric ! Marie, s'il te plaît, fais-moi du café. Qui es-tu ? Je sais que Monsieur David ne boit pas de café. Soudainement, David sourit et sa peau se détache. Marie est terrorisée. Le métamorphe commence rapidement à rôder autour de la cuisine. Il a quatre jambes et un visage très affreux. Il se déplace si vite qu'il est difficile de le voir. Cette fois, il prend la forme de Marie. Le corps réel de Marie s'effondre et elle meurt. Lily découvre cela. Elle hurle et s'enfuit. Maman ! Sauve-moi, maman ! Les yeux de Marie deviennent très rouges et elle bondit, attrape le cou de Lily et la pousse. John et Emma débarquent également. Ils sont tous deux surpris de voir Marie. Que fais-tu, Marie ? Et là, Lily répond. Ce n'est pas Marie, maman ! C'est un métamorphe ! Il a tué papa et tante Marie aussi ! J'ai tué les deux ! Maintenant, c'est ton tour ! Lily prend la fuite. Marie lui attrape les jambes et la plaque contre le mur. Le métamorphe se débarrasse alors de la peau de Marie pour prendre sa véritable forme. John et Emma sont terrifiés en voyant son apparence terrifiante. Il prend sa vraie forme et se met à courir rapidement. John se souvient alors des paroles de Marie. Il attrape la main de Lily et l'enferme avec tante Emma dans un entrepôt. À présent, le métamorphe ne pourra plus les atteindre et ne pourra plus se métamorphoser. Tante Emma, nous devons l'affronter ! S'il ne trouve pas de corps pour se métamorphoser, il mourra. Nous devons juste garder cette porte fermée désormais. Le métamorphe est très affecté. Il tente de casser la porte de toutes ses forces. Mais Lily, John et Emma la tiennent fermement. Je dois changer mon apparence. Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte ! Les trois sont très effrayés. Le métamorphe pousse la porte de toutes ses forces et les trois tombent au sol. Vous ne m'échapperez pas maintenant ! Alors qu'ils se dirigent vers eux, Lily lui lance des objets ménagers pour le distraire. John et Emma lui lancent également des livres et des objets. Ils hurlent violemment en s'approchant d'eux. Ils reculent rapidement et tentent de se métamorphoser sous la forme de Lily. Mais faute de temps, sa peau fond. Et il meurt. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio